Dimanche 15 septembre, l'équipe de Sport TV 57 était invitée au plan d'eau de Briet pour rencontrer Kader Benzinha et son équipe à l'occasion d'un entraînement de préparation à l'événement du mois d'octobre, un gala de boxe au profit totalement reversé à Télévy, association qui vient en aide aux enfants malades. Une douzaine de courageux sportifs, représentants d'entreprises des Trois Frontières, sont venus préparer le Knockout Event qui aura lieu le 18 octobre sur le bateau River Divin. C'est sous un beau soleil que nous avons rencontré Kader. Bienvenue sur la chaîne Sport TV 57, la chaîne qui diffuse le sport en Moselle. Nous sommes aujourd'hui réunis près de Briet pour faire un petit reportage concernant la compétition Knockout Event. Kader Benzinha, bonjour. Bonjour Jackie. Voilà, nous sommes venus dans ton FIEF pour voir un petit peu ton premier entraînement extérieur qui va permettre à tous ces responsables ou représentants d'entreprises luxembourgeoises et peut-être d'autres aussi françaises de participer à l'événement que tu vas mettre en place pour la troisième fois. Exactement, donc là c'est un entraînement extérieur qu'on fait. En fait tu disais qu'entreprises luxembourgeoises, on en a pas mal de françaises, c'est pour ça qu'on l'a fait sur Briet. Donc il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont franchi le pas pour ce beau gala à l'initiative de Télévie. D'accord, donc cette année ça va être une année particulière puisque tu as décidé d'organiser ce gala sur une péniche. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je pense que c'est une première, je n'avais jamais vu de gala sur un bateau, donc j'en vois beaucoup dans des gymnases, dans des très belles salles qu'on a déjà fait et que tu as boxé également. Tu as fait le Joker et Fantôme à ces années-là. Et du coup je voulais changer un peu de concept et je cherchais des idées en rigolant un petit peu sur des petites boutades. On a trouvé que j'ai appelé en fait Navitour qui m'a dit ok on vous met à disposition, c'est nouveau aussi pour eux. Donc ils n'ont jamais fait de boxe sur un bateau, du coup c'est parti comme ça. D'accord, l'objectif bien sûr de cette compétition, puisque quand on monte sur un ring, quand on fait du sport en général et quand on s'entraîne, c'est aussi pour de la compétition. Elle est destinée vers ces associations qui militent pour récupérer de l'argent pour les enfants malades. D'où te vient cette idée ? D'où est née cette impulsion que tu as pour justement soutenir cette jeunesse et voir ces gens qui sont dans la détresse ? Moi je suis issu de petits quartiers. Je ne suis pas né en France, je suis arrivé, on m'a donné un coup de main, on m'a tendu la main. Donc je suis venu d'Algérie à l'âge de 7 ans et demi, 8 ans, donc je ne connaissais pas la langue, on m'a tendu un petit peu la main. Donc maintenant à mon tour j'essaie de tendre la main aussi aux associations, aux malades. On a Ella aussi, j'ai fait la première année pour Ella, je suis parrain d'Ella depuis 2005, donc ce n'est pas d'hier. Et on fait toujours un petit peu dans l'ombre les choses. Là tu nous mets à la lumière, mais c'est vrai qu'on a toujours médité, mais dans l'ombre. Donc j'ai toujours vécu dans ce cercle-là d'initiatives, à chaque fois on fait une nouvelle initiative pour promouvoir les petites associations et pour donner un petit coup de main aux autres. Oui, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'en fait Kader Bidia est un homme, comme il dit, de l'ombre. Mais c'est un grand homme parce qu'il milite dans les quartiers, puisqu'il a un rôle de coordinateur, d'animateur. Et puis à travers la boxe, qui est un sport quand même difficile, c'est je pourrais dire un des sports les plus durs au niveau de l'entraînement. Et aussi de la compétition, puisque quand on est entre quatre coins de corde, on ne peut pas se sauver. Donc Kader Bidia représente ce qu'on peut appeler injuste. Et à travers cette compétition, je pense qu'il se réalise pleinement et on ne peut que le féliciter. Kader Bidia, nous te souhaitons, j'allais dire, la plus grande réussite à travers la péniche River Diva. D'accord, et cette compétition aura lieu le 18 octobre à partir de, je pense, 19h, 20h30. Ouverture des portes à partir de 17h parce que, en fait, c'est sur une péniche mais qui ne reste pas à quai. En fait, elle va naviguer deux à trois heures. Il ne faut pas louper le départ. Le souci, là, c'est comme l'avion, quand tu le loupes, c'est fichu. Donc, 17h, on accueille déjà les premiers participants pendant qu'il y a la pesée, tout ça. Puis après, vers 20h, le départ. D'accord. D'ailleurs, nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur cet événement avec le détail de l'organisation. Nous aurons aussi le plaisir de revenir pour présenter l'ensemble des participants. Et nous serons là, bien sûr, pour couvrir cette soirée. Écoute, Kader, franchement, on ne peut, bien sûr, humainement que saluer le travail que tu réalises. D'ailleurs, autour de toi évoluent beaucoup d'amis. Des gens qui te suivent depuis de nombreuses années en tant que sportif de haut niveau. Boxeur professionnel en boxe anglaise. Boxeur aussi émérite en pied-point. Plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde aussi en pied-point. en kickboxing. Donc, voilà. Tous ces gens qui sont autour de toi, c'est vraiment des amis. Et moi qui te connais quand même depuis un certain nombre d'années, on ne peut être content de t'avoir près de nous. Parce que tu es ce qu'on appelle un grand homme. Et je tenais à le saluer. Je te remercie, Jackie. Je remercie Sport TV 57 pour nous suivre. C'est vos débuts aussi. Donc, je remercie tous les partenaires qui m'ont suivi dans cette aventure. En fait, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, et puis les recettes, quand on aura fini tous les frais, tout repartira à Télévis. Et on vous donne rendez-vous le 18 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada